On lit pour me féliciter. Oui, j'ai compris. Donc, elle m'a initiée à cette… Elle disait la langue de Dieu. Et quand je lui demandais ce que c'était le Coran, etc., et j'étais très impressionnée par le mot « la langue de Dieu » ou « la parole de Dieu ». Et j'étais impressionnée, j'avais l'impression que j'étais désormais porteuse de quelque chose qui était peut-être même difficile à porter, peut-être même difficile à assumer si on n'en connaissait pas le sens. Cette sultane tatouée, je l'appelle sultane parce qu'elle dominait sur tout le monde des femmes de la maison. Elle était d'origine turque, elle avait une autorité incroyable, elle faisait peur aux hommes, mais elle était pleine de sciences, mais une science qui n'était pas académique, elle était analphabète. Elle ne savait pas lire, mais elle connaissait son Coran. Mais elle avait un savoir insu, ce que j'appelle le savoir de la sensibilité, le savoir du corps, le savoir de la chair, le savoir, une forme de porosité entre elle et le monde du divin. Voilà, donc c'était une très grande dame, c'était peut-être la première de mes gardiennes, la première de mes hafibètes et le reib. C'est vrai que la notion de transmission, elle est très importante dans votre ouvrage. Vous dévoilez à travers cette transmission le rôle essentiel du féminin dans cette transmission, qui est malheureusement trop souvent négligée. Vous dites, les femmes sont en négatif, en creux, en silence, peintes nuitamment sur les parois de la mémoire musulmane. Est-ce que vous pourriez nous dire dans quel contexte vous avez écrit cet ouvrage finalement ? C'est un contexte qui est toute une vie, c'est-à-dire que quand on est née en Algérie, quand on grandit en Algérie, quand on voit cette contradiction et ce paradoxe permanent entre des femmes qui sont dedans et en même temps le pouvoir qu'elles occupent et en même temps le pouvoir que croient occuper les hommes ou que croient exercer les hommes, il y a une série de contradictions et de paradoxes et on ne comprend pas, notamment par rapport au sort quand j'étais adolescente ou quand j'étais jeune fille où je n'avais pas évidemment le même sort que mon jeune frère qui lui avait tous les droits. Et c'est ainsi que peu à peu a commencé à naître cette question, pourquoi, c'est quoi, c'est quoi cette différence, c'est quoi ce statut de femme soumise alors que je trouve qu'elles ne sont pas soumises, en tout cas dans ma famille, même si peut-être elles étaient voilées, peut-être qu'elles ne sortaient pas autant, peut-être qu'elles n'allaient pas au café, etc. Mais je n'ai jamais senti cette forme d'oppression. Elles sont de fait opprimées, il n'y a qu'à regarder les codes de la famille. Elles sont de fait victimes d'une injustice, mais elles ne se définissent pas par cette injustice. C'est ça qui est extraordinaire. Ok, je n'ai pas le droit de faire ça, mais je sais faire autre chose. Ce n'est pas seulement une question de ruse, c'est une question d'intelligence, d'intelligence des situations, d'intelligence du corps, qui fait qu'elles arrivent à s'échapper, à s'échapper véritablement du code juridique qu'il aurait imposé. Et donc, très tôt, j'ai commencé à étudier, à réfléchir sur… J'étais féministe à Alger, je lisais Le Torchon Brûle, qui est un journal des femmes féministes des années 70. À la fac, on me regardait en disant, mais c'est quoi ça ? D'où tu sors ça ? Tout ça, c'est occidental, tu ne devrais pas lire ça. Mais je n'ai cessé de creuser cette question du féminin. Donc, elle est arrivée d'abord par ma grand-mère, par ma sultane tatouée. Ensuite, il y a eu la question politique, vraiment politique, du refus de la soumission, de la liberté, particulièrement à l'adolescence. On ne fait pas de cadeau quand on est adolescent, on jette tout avec l'eau du bain. En plus, moi, j'étais de Médéa, et Alger. Médéa est une ville, à l'intérieur, comme on dit en Algérie, une ville très traditionnelle, extrêmement fermée sur elle-même. Et puis, il y avait Alger. J'ai vécu entre ces deux pôles, qui à chaque fois me faisaient ressentir davantage encore ces contradictions. Donc, le deuxième aspect, c'était la politique. Et puis après, quand je parlais des femmes, on me disait, mais toi, tu ne connais rien. Tu ne connais rien, qu'est-ce que tu connais au Coran ? Qu'est-ce que tu connais à l'islam ? Et c'est vrai que j'ai une éducation musulmane, une éducation musulmane basique, sans être forcément très savante ou très mystique. C'est un savoir que j'ai retrouvé après, qui était passé en moi, mais sans que j'en ai mesuré les différents états. Et là, c'était insupportable pour moi d'entendre cette question, de cette remarque, tu n'y connais rien. Nous seuls, les hommes, savons. Et je dois dire que le premier jour où j'ai acquis mon premier Coran, parce qu'il y avait beaucoup de Corans à la maison, enfin des Corans, je veux dire, dans les différentes traductions ou dans les différentes éditions, mais bon, on n'y touchait pas trop. C'était essentiellement mon père qui les ouvrait, qui nous lisait les solades. Mais moi, ouvrir, acheter, comme ça, dans une librairie, un Coran, si bien sûr je l'ai recouvert d'un très joli tafta rose, enfin je faisais très attention, mais j'avais l'impression que c'était un acte, un acte de, peut-être pas de libération, mais je m'autorisais à quelque chose où je n'étais pas vraiment autorisée. Et ma mère, qui, elle, était lettrée, elle lisait, elle lisait toujours Lariselle, qui était un commentaire du Coran, un des commentaires. Et moi, j'avais 20 ans, et je voulais aller aux choses tout de suite, rapidement. Et je disais, mais pourquoi tu ne lis pas le Coran directement ? Elle me dit, non, non, c'est compliqué, c'est compliqué. Je lis le commentaire. Il me dit ce que je dois comprendre. Le commentaire va me dire ce que je dois comprendre quand je lis le Coran. Voilà. Et après, j'ai commencé à acquérir, je dirais, cette science du Coran, qui n'est pas une science académique, je le répète. J'ai acquis le goût des versets, le goût de l'arabe, le goût de la poésie qui est dans les versets, la puissance des versets. Évidemment, ma première recherche a été de dire, de chercher, qu'est-ce que l'on dit des femmes ? Voilà. Et ça a commencé comme ça, à faire ce petit travail d'exégèse, toute jeune, en disant, qu'est-ce qu'on dit de l'interdit ? Qu'est-ce qu'on dit du voile ? Qu'est-ce qu'on dit de ceci ? Qu'est-ce qu'on dit de cela ? Et j'ai commencé à accumuler, évidemment, une matière. Et puis, j'ai commencé à écrire sur d'autres choses. Mais le féminin était toujours présent. C'est l'impression, les gens parlent du Coran sans vraiment le connaître. Vous mettez en lumière ces figures féminines qui… Il y en a une, ces figures qu'on ne connaît malheureusement pas, comme Gorène moderne, qui est à la fois, et qui est maternante, puisqu'elle est plus âgée que lui, elle a une certaine expérience de la vie, etc. et en même temps, le Coranique. C'est-à-dire qu'en réalité, l'islam était d'abord au féminin à ses débuts. C'est-à-dire que le premier, nous parlait un peu de cette figure de Khadija. Oui, parce qu'elle est absolument déterminante. C'est une femme, on la connaît, on sait qu'elle est… Elle a été… Attendez, là, je suis… J'ai des questions. Elle a été… Je dois répondre aux questions après, alors je vois apparaître les questions. Oui, cette femme a été vraiment déterminante. Donc, elle était beaucoup plus âgée que lui, au moins une vingtaine d'années, qu'elle était une femme d'affaires, elle avait des caravanes à sa disposition, et qui allaient jusqu'en Inde. Et Mohamed était son employé, le prophète était son employé, et elle a été séduite par sa noblesse, par son efficacité, par sa virilité, virilité au sens noble du terme, non pas la virilité d'aujourd'hui, qui malheureusement a été extrêmement pervertie, mais la virilité, comme on dit, de la féminité, c'est-à-dire des valeurs et des comportements qui sont plutôt liés à la chevalerie qu'au matamore et à celui qui veut faire peur aux femmes. Et donc, elle l'emploie, et donc, elle l'épouse. Je ne parlerai pas des conditions dans lesquelles elle se marie avec lui. On peut trouver ça dans la Syrah, tout ça, et tout ce que je présente, évidemment, dans le livre, c'est comme Edgar Poe, c'est comme une lettre volée, c'est-à-dire tout est écrit, il suffit d'aller voir, et pas forcément des commentaires très, très détaillés. Il faut juste regarder la Syrah, la vie du prophète Tabari, et puis les hadiths de Bukhari, et là, vous avez la matière, elle est complètement vierge, puisqu'il y a eu très peu de femmes théologiennes, très peu de femmes qui se sont attaquées à cela, en dehors de Fatima Mernissi, à qui je rends un très grand hommage, et à d'autres. Donc, le prophète Mohamed, c'est un homme inspiré, qui fait, comme tous les prophètes, qui fait des retraites dans une grotte, et qui revient régulièrement, complètement angoissé, en disant, « Khadija, je ne sais pas si c'est un ange ou un démon qui vient me visiter. » Donc, c'est une créature, mais je ne sais pas la différencier. Donc, elle lui dit, « Je vais raconter la scène, je dois raconter la scène où elle est connue, non ? » Oui. Donc, Khadija, qui est son épouse, donc son intime, elle lui dit, « Viens t'asseoir sur mon genou droit. » Et donc, le prophète Mohamed s'assoit sur son genou droit, elle lui dit, « Est-ce que tu vois cette créature ? » Il dit, « Oui, je la vois. » « Assieds-toi sur mon genou gauche. » « Est-ce que tu le vois ? » « Oui, je le vois. » « Assieds-toi dans mon giron. » « Fais gelé. » « Est-ce que tu le vois encore ? » « Oui. » Et elle lui dit, « Alors, viens donc te mettre, entre ma chemise et moi, entre ma chemise et ma peau, ce qui est quand même quelque chose de très fort et de très puissant. » C'est-à-dire que le prophète va quasiment se recouvrir de la chemise de sa femme. Donc, il se met entre sa chemise et elle. Et elle lui dit, « Est-ce que tu le vois encore ? » Et il lui dit, « Non. » Elle lui dit, « Tiens-toi ferme, cousin. » « C'est bien un ange dont il s'agit. » Donc, elle, elle sait. En fait, elle sait, mais comment elle sait ? Elle sait ce qu'elle n'a pas vu, puisqu'elle, elle n'a pas été le sujet de cette révélation, de la présence de ces créatures. Et lui ne sait pas ce qu'il voit. Ne sait pas ce qu'il a vu. Et donc, on a ainsi, on a ainsi non seulement une complémentarité, lui, il le voit et elle, elle le sait. Et comment elle le sait ? Alors que c'est une femme qui n'est pas une savante, qui n'est pas d'où elle le sait. Qu'est-ce qui fait qu'elle sait reconnaître un démon d'un ange ? Et donc, elle est ainsi la première musulmane. Ce que je dis, c'est qu'on dit toujours que c'est Ali, le premier musulman. Certes, c'est le plus intime de Mohammed, son cousin, son gendre, malheureux non-calife, malheureux non-successeur de Mohammed. Mais la première musulmane, le premier musulman, c'est elle, avant même Ali, et qui se passe comme dans une autre grotte, finalement. C'est comme la continuité de la grotte. Là où Mohammed est le sujet de cette révélation, il y a l'autre grotte qui est, cette intime avec sa femme, qu'elle va l'inviter à reconstruire sous sa chemise, sous son voile, en quelque sorte, pour qu'apparaisse cette vérité. Et cette puissance de Khadija, je dis ou je propose, je ne sais pas, peut-être je ne l'ai pas dit en commençant, mais je ne m'autorise que de moi-même. Je ne suis pas théologienne, je ne suis pas historienne, je ne suis pas jolie avec ma propre sincérité et mon goût des mots et mon goût de la lecture. Donc, ce que je me dis là, c'est que cette femme, à partir du moment où elle a investi le prophète, c'est une véritable investiture, prophétique, on peut le dire comme ça, elle le légitime, elle dit oui, c'est bon, c'est ça. Et imaginez qu'elle lui ait dit non, imaginez qu'elle lui ait dit c'est un démon, l'islam n'aurait-il pas existé, enfin, on peut aller comme ça. Et donc, cette investiture prophétique, en même temps, peut-être, peut-être, je dis bien peut-être, est-ce le prix à payer pour les femmes, puisqu'on a découvert, on le savait avant, durant l'Arabie pré-islamique, que les femmes avaient quelque chose, avaient un savoir que les hommes n'avaient pas. Et je dirais, peut-être, on y reviendra, qu'elles ont une compétence. On dit toujours, l'intuition féminine, le mot intuition, je ne le rejette pas, mais l'intuition, c'est comme, voilà, nous, on a l'intelligence, les hommes et les femmes, elles ont une intuition. C'est un statut peut-être un peu inférieur. Mais je dirais, elles ont une intuition, mais cette intuition, c'est une compétence. Je pense qu'il faut vraiment utiliser ce terme. elles ont une compétence de savoir, de reconnaissance, de discriminer au sens de différencier la réalité de la non-réalité. que peut-être leur corps même porte un regard, porte un œil, a un œil en lui-même, en lui-même. C'est cette capacité... Voilà, on la prendra déjà. Pardon ? C'est cette capacité de discernement. Discernement. Oui. Discernement. Mais Nel, tu voulais poser une question ? Oui, il y a une question qui est là. Oui, pardon, je remets le sang. Bonjour à tous. Merci, Karima. Oui, moi, j'ai vu votre ouvrage qui est passionnant. C'est ce que j'explique à Leïla. C'est vrai que ce n'est pas un sujet vers lequel je serai allée naturellement, mais grâce au book club, justement, j'ai pu avoir votre œuvre entre les mains et c'est vrai qu'il y a ce mélange. On a l'impression qu'on a affaire à une historienne, à une personne qui fait de la théologie, une poétesse, tout ça. Moi, ma question, c'était par rapport justement à votre parcours. Est-ce qu'au début, est-ce que vous aviez été, est-ce que vous avez pris des cours coraniques au sein des mosquées, au sein de, c'est vraiment, vous êtes autodidacte et vous êtes nourri naturellement et fait votre propre réflexion par rapport à ce que vous disiez, est-ce que ça apportait comme interrogation chez vous ? Oui, effectivement, cette question, elle est importante parce qu'on touche tout de suite à la légitimité, c'est-à-dire d'où est-ce que tu parles et de quel, qui t'a donné l'autorisation, parce que je disais quand j'ai acheté mon premier coran, qui t'a donné l'autorisation de lire ainsi, d'interpréter ainsi et d'entendre ainsi les versets. J'étais à Médéa, j'étais à l'école Richard, à l'école française, puisque c'était du temps de la colonisation et le mercredi et pendant les vacances, on allait à l'école coranique qui se trouvait à la Médersa où garçons et filles étaient mélangés et on apprenait les solades du Coran, mais je ne comprenais absolument rien à ce que je lisais, je me balançais comme ça, simplement avec tous les autres enfants et je me balançais et je répétais et j'attendais le verset peut-être avant même celui que j'ai appris avec la Feteha, c'est le Mialed ou le Mialed et j'aimais beaucoup le Mialed ou le Mialed il y avait quelque chose de très liquide dans cette sonorité. Donc je n'ai pas appris mais je n'ai pas eu de cours, oui, je suis autodidacte si on peut le dire ainsi, ceci dit en Algérie, une jeune fille normale, dans une famille normale, c'est qui est Khadija, qui est Hajar, qui est Aisha, qui est Shahrazad, etc. Mais c'est extrêmement basique, mais avec beaucoup de mauvaises interprétations précisément, une mésinterprétation. Par exemple, la plus la plus la plus comment dire la plus grave, c'est véritablement une imposture pour moi, le verset de la Sorate Nisa, la Sorate 4, le verset 34, j'y viens, qui dit, donc je citais tout à l'heure, les femmes vertueuses, exactement, si je prends littéralement, les vertueuses, il n'y a même pas les femmes, puisqu'il y a les femmes vertueuses, pleines de dévotion, sont les gardiennes du mystère de ce que Dieu garde, de ce que Dieu garde, point. Alors, c'est le mot mystère, c'est le mot Raïb. Le Raïb, c'est un mot d'une puissance extraordinaire, d'une puissance métaphysique, une puissance divine, une puissance spirituelle. Le Raïb, c'est quelque chose qu'on ne peut pas décrire, c'est le divin dans sa nuée, pour reprendre le mot biblique de la nuée. Le Raïb, c'est le mystère. Mais dans la Vulgate, quand vous demandez, faites-le autour de vous, c'est intéressant comme exercice, vous demandez à un musulman, une musulmane, l'Amda, qui vous dit, vous lui demandez qu'est-ce que ça veut dire ce verset ? Qu'est-ce que ça veut dire que les femmes sont les gardiennes du Raïb ? De l'inconnu, de l'indescriptible, de l'indéfinissable, de l'indicible, etc. Du mystère le plus complet, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, la Vulgate va vous dire, moi je l'ai fait autour de moi, dans ma famille, ça veut dire que les femmes doivent se garder leur chasteté, doivent garder leur corps, doivent se garder leur vertu pendant l'absence de leur mari, comme le leur a demandé Dieu. Quand on prend le verset, où est-ce qu'on voit le mari ? Il n'y a pas de mari, il n'y a pas de saouge, il n'y a pas de, il n'y a pas de, il n'y a pas l'absence, parce que le Raïb, ça peut être l'absence, ça peut être l'inconnu, ça peut être, c'est un mot qui comprend beaucoup de choses. Alors, de prendre l'absence au sens de l'impossibilité de dire, de définir, de le prendre pour l'absence du mari, pour moi, c'est une véritable imposture. Donc ça, c'est dans la Vulgate, quand vous demandez à quelqu'un qu'est-ce que ça veut dire ce verset. Mais quand ce sont des traducteurs, c'est plus grave que dans le livre, vous avez vu, il y a une quinzaine de traductions, et quand on traduit, on a quand même une responsabilité intellectuelle, éthique. Et donc, sur la quinzaine de traductions, il y en a une dizaine qui reprennent la Vulgate et qui disent « Les femmes vertueuses, pleines de dévotion, doivent garder leur vertu, entre parenthèses, pendant l'absence de leur mari, fermez la parenthèse, ainsi que leur a demandé Dieu. » Voilà, et ça, c'est quelque chose qui m'a… D'abord, quand j'ai découvert ce verset, j'étais très heureuse parce que je me suis dit mais c'est absolument magnifique. D'abord, il se situe dans un verset assez juridique et puis au milieu, là, il y a cette espèce de perle, de joyau qui dit ce que portent les femmes, de ce quoi elles sont les gardiennes. Et je trouve qu'avoir traduit pendant l'absence du mari, on a la preuve, quasiment, la preuve presque juridique manifeste de l'interprétation patriarcale du Coran. Excusez-moi, je suis… Patriarcale et misogyne. Patriarcale et misogyne. Patriarcale et misogyne. Elle porte atteinte, elle est très préjudiciable aux femmes, aux féminins, finalement. Absolument, absolument. Non seulement préjudiciable. Pardon ? Je me dis aussi, ça m'avait frappé quand j'ai vu le livre sur ces interprétations de traducteurs officiels, donc aussi différentes les unes des autres. Est-ce que vous avez pu échanger justement avec certains traducteurs ou peut-être de votre entourage ou que vous avez peut-être contacté pour échanger sur ces questions-là, à savoir qu'est-ce qui a amené à une telle traduction pour ceux qui sont peut-être encore ? Non, je n'ai pas fait le pas, mais je le ferai à l'occasion. Je pense qu'ils ont repris la vulgate habituelle. Oui, la vulgate habituelle. Il n'y a pas eu un travail de recherche ? Non, je n'ai pas été plus loin, j'ai recensé les différentes traductions. Non, je parle des traducteurs, pardon. Les traducteurs se sont tentés de reprendre, mais n'ont pas fait ce travail, peut-être un travail de recherche plus poussé justement. ce que vous, vous avez peut-être fait d'un point de vue plus naturel. Oui, en fait, moi, je l'ai pris au sens littéral. Vous prenez, ce n'est pas un verset très long, vous prenez les mots, vous les décomposez. Après, il faut que ce soit entendable, donc il faut travailler la liaison. Mais si vous prenez les mots un par un, il n'y a pas une seule fois le mot mari. S'il y a le mot absence, c'est peut-être le rêve du mari, mais enfin, le rêve du mari, c'est quand même un sacré culot. Ça porte atteinte aux femmes et ça porte atteinte à l'image divine aussi. C'est pour ça que je trouve que c'est quasiment un blasphème où l'homme se met à la place du divin quand même. Il y a cette clergisation en fait de l'islam avec le clergé qui est instauré par l'homme où l'homme se substitue un petit peu au divin pour commander aux femmes d'agir ou de ne pas agir. Oui, c'est vrai, c'est vraiment ça, la clergisation. On dit toujours, moi j'ai toujours dit mais c'est merveilleux en islam, on a cette chance, on n'a pas de clergé, on n'a pas de, on est dans un rapport direct entre Dieu et son croyant ou entre son croyant et son Dieu. Il n'y a pas besoin de représentants mais en fait, ils rentrent par la fenêtre. C'est-à-dire que dès qu'on peut légiférer, enfermer, réglementer, censurer et notamment par le fait des hommes parce que quand même le Coran a été lu depuis 14 siècles, il a été lu dans l'intimité par des femmes mais il a été commenté essentiellement par des hommes. Je ne parle pas des poétesses comme Hansa ou comme la Bérala Adawiyah mais je parle des théologiens, il n'y a pas eu de femmes théologiennes. La première, c'est peut-être Asma Al-Morabat mais il y en a aussi peut-être, Asma Al-Morabat a fait un très très beau travail, vous devez la connaître, elle est marocaine et elle a fait l'islam pensé par les femmes. Il y a Neila Tabara aussi qui a fait un très beau travail qui est libanaise. Fatima Mernissi, pour moi, elle est historienne, elle est sociologue mais le Coran a été quand même lu et la vie du prophète et les paroles du prophète ont été essentiellement lues, je dirais, exclusivement par des hommes. Donc, il y a un intérêt aussi à sauvegarder son propre intérêt. Il y a d'autres, il y a ce verset-là mais par exemple, il y a d'autres versets. Le fait que, le fait de la création de Ève à partir d'Adam, ça aussi, c'est une imposture. Dans le Coran, c'est très clair. Je vous ai créé d'une âme unique, Nafs Wahida et de cette âme unique, donc qui n'a pas de genre, j'ai créé Zahouj. Zahouj, ce n'est pas féminin, c'est pas maïs. J'ai créé un couple, j'ai créé un père, comme on dit père et un père, un père ou un un père. Et donc, de cette âme unique, j'ai créé Zahouj. Et là, tout le monde reprend la vulgate biblique qui fait que Ève a été créée à partir d'Adam ou de la côte d'Adam. La côte d'Adam, ce n'est absolument pas dans le Coran. Il n'y a pas de côte du tout. Mais même Ibn Arabi reprend l'histoire de la côte d'Adam. Mais je ferme la parenthèse parce que je ne veux pas… Voilà. Alors, ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'il y a effectivement ces figures de femmes publiées par la figure de Hajar. Vous avez parlé d'Aïd al-Khibir. C'est un grand mystère pour moi et j'attends avec impatience celle qui nous éclairera sur ce mystère, sur le silence de Hajar, qui est quand même la mère des Arabes, la mère du peuple arabe, la mère d'Ismaël et qui a été chassée, on le sait, par Sibna Ibrahim avec son fils dans le désert, promis à la mort. Il leur a donné juste une petite gourde d'eau pour aller dans le désert. Franchement, elle est promise à la mort. On parle toujours du sacrifice d'Abraham, mais il a sacrifié son fils, normalement, c'est Ishaq et il a sacrifié Hajar et il a sacrifié son fils, Ismaël, parce que les envoyer au désert comme ça avec une gourde d'eau, c'est à la mort. Dieu est intervenu à chaque fois pour les sauver. Mais voilà, et donc, Hajar, c'était la servante d'Abraham. Alors, est-ce que c'est ça qui est très difficile pour le peuple arabe aujourd'hui, hier et hier, de se souvenir de cette femme qui était servante ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pour moi, elle est un mystère, mais, vous savez, c'est comme l'inconscience, c'est-à-dire que les choses ressortent par en dessous. Quand dans le pèlerinage, je vois ces hommes, ces pèlerins et ces femmes, mais quand je vois les hommes notamment, j'ai été bouleversée de voir ces hommes qui couraient entre le Safa ou le Marwa et qui reprenaient la course éperdue de Hajar. Quand elle cherchait de l'eau pour son enfant, elle montait sur une colline et puis elle montait sur l'autre. Et donc, les hommes, dans ce pèlerinage, reproduisent le geste de Hajar. C'est connu, mais peut-être ce n'est pas assez valorisé pour moi. Peut-être que ce n'est pas… C'est comme à chaque fois que j'entends l'égir, l'exil, l'exil du prophète de la Mecque à Médine en 622, à chaque fois, j'entends Hajar, j'entends le nom de Hajar. ça reste un mystère. Pourtant, Hajar, c'est aussi une figure qui s'abandonne, qui est dans l'abandonnement, comme vous dites si bien, permanent, à la volonté de ce qui est, de ce qui arrive et à la volonté divine. C'est-à-dire qu'elle accepte son destin, qu'elle a une confiance pleine et entière, même si on peut, déjà, dans sa posture, on le voit, partir dans le désert sans rien, avec un bébé en bas âge, s'élabore, assuré. Et pourtant, il y a cet qui est le sens littéral ou le sens primordial de l'islam, finalement. Vous avez tout à fait compris, j'ai une certaine passion pour le mot de Tawukul, pour moi, qui est vraiment, pour moi, c'est ce qui vraiment définit l'islam, c'est cette capacité d'abandon, d'abandonnement, qui n'est pas mon expression, c'est celle de Salah Setier, un très grand poète syrien. Abandonnement, parce que c'est un processus de s'abandonner. Abandonnement, c'est un mouvement, ce n'est pas comme ça, voilà, je m'abandonne ou je me soumets. Or, là où le signifiant, le langage est quand même extrêmement intéressant, c'est que Hajar était un esclave, enfin, était servante. Était servante. Or, on sait que un des signifiants majeurs musulmans, c'est l'aboudiyah, c'est à la fois d'adorer et c'est aussi à Dieu, je suis esclave de Dieu, je suis esclave, je suis, en français, ça ne le rend pas bien, mais je suis totalement soumis à Dieu. Donc, le signifiant de Hajar, on le retrouve au quotidien dans la vie du musulman. Vous voyez, quand vous avez commencé l'émission par, les femmes sont comme des mains négatives, elles sont toujours là, elles sont là, les femmes, elles sont toujours là, elles sont, mais c'est des mains négatives, vous savez, on voit juste le pourtour. Et c'est ça qui m'a étonnée dans ce livre quand j'ai entamé cette recherche depuis longtemps, c'est que tout l'islam, la civilisation de l'islam, l'art de l'islam, le bruise du féminin. C'est-à-dire que le féminin, il est là, il est caché, il est voilé, ok, d'accord, ok, mais sans arrêt, il est là à la surface et il court comme, je parle beaucoup de source, je parle beaucoup d'abreuvoir, de ma soif d'aller un peu plus au fond pour aller chercher la source, tout l'islam bruise de ce féminin-là qui est à la fois un honneur pour lui, à la fois la marque d'une considération inouïe et en même temps ce qui va faire sa croix, comme disent les français ou les chrétiens, ce qui va faire son, son cauchemar ou son oppression, comme je dis, le sacré recèle toujours le déchet, quand on dit c'est sacré le déchet, il y a toujours l'envers et le féminin est là et il bruise de partout, on peut parler de Charles Azad par exemple qui est un personnage imaginaire pourtant mais quand même quelle intelligence, je ne sais pas, il y a sûrement un génie féminin qui a présidé à l'écriture de ces mille et nuits qui se sont écrits sur plusieurs siècles, par plusieurs mains, sur plusieurs continents, c'est quand même une espèce d'oeuvre monde, comme dirait Glissant, et Charles Azad, quand même, quel rôle, je veux dire, cet homme, ce sultan qui veut tuer toutes les femmes, toutes les femmes, pas seulement Charles Azad, toutes les femmes, et s'il tue toutes les femmes, il tue le monde parce qu'il n'y a plus d'espèce, il n'y a plus d'engendrement et elle arrive avec sa compétence, avec l'art du langage, c'est pour ça que nous devons aussi prendre la parole, je reviendrai, vous me rappelez, pas forcément sur le même mode que les hommes, c'est là où vraiment je milite, si j'ai un petit côté militant, c'est celui-là, vous me le rappellerez tout à l'heure, si vous le voulez bien, parce que c'est important, et donc cette femme, par son intelligence, par sa parole, va réussir à lui faire renoncer non seulement de la tuer, mais de tuer toutes ses sœurs, et il lui dit à la fin, comme ton compte est beau, et sa compétence fait qu'elle va suspendre chaque nuit le geste d'assassin qu'il avait prévu d'accomplir, et voilà, à chaque fois, on peut trouver une puissance, Hassa et Aïcha, par exemple, c'est aussi très, je pourrais en parler si vous voulez, mais vous préférez vous poser la question. Chez Al-Azad, c'est clair que c'est la création finalement, elle met en son et en image, elle embarque le sultan dans une création qu'elle fait, dans la création, et je pense que c'est un peu ça le sens du sacré, c'est qu'il y a création dans le sacré. Moi, j'aimerais revenir sur la figure de Marie et que vous mettez en parallèle celle du prophète, son pendant, on va dire, masculin, féminin. Je me suis beaucoup retrouvée dans cette idée que le masculin et le féminin sont intrinsèquement liés. C'est vrai que Marie, vous la mettez en parallèle. Cette vierge qui reçoit le divin dans son corps, finalement, c'est la même chose avec le prophète qui reçoit totalement vierge de tout savoir, la révélation divine. Est-ce que vous pourriez parler de ce doublon que vous mettez en parallèle ? Oui, c'est tout à fait. Et là, c'est encore une question de féminin, c'est-à-dire le signifiant féminin. Puisque même Ibn Arabi parle de rigels, il dit, il y a des femmes qui sont des rigels et des rigels qui ne sont pas des rigels, des hommes qui sont des femmes. Rigels au sens d'une qualité virile qui est comme une reconnaissance. Par exemple, Ferdinand Rattar dit au moment de la résurrection, lorsque les hommes ne nous avanceront vers ce qui nous attend, le premier qui s'avancera sera Marie. Et il dit bien le premier au masculin. Oui, sur Marie et sur l'importance du féminin en islam, c'est que la scène de l'annonciation de Marie dans le Coran n'est pas la même que celle dans les évangiles. Elle n'est pas du tout la même. Donc, je la raconte parce qu'elle permet de montrer donc Marie sa mère déjà quand elle est enceinte, donc ça c'est dans le Coran, sa mère quand elle est enceinte veut consacrer son enfant à Dieu. Donc, elle veut consacrer son enfant à Dieu. Et puis, voilà que c'est une fille. Et alors, elle se lamente dans le verset et elle dit mais comment je peux consacrer une fille à Dieu. Et le verset dit magnifiquement mais Dieu sait mieux ce qu'est qu'une fille plutôt qu'un garçon. Voilà, donc Marie va être consacrée à Dieu. Marie se consacre, elle se retire dans un lieu oriental, elle tire un rideau, un hijab entre elle et les siens, pas sur sa tête sans doute parce que tout le monde était voilé à cette époque et elle se retire et elle veut se consacrer à Dieu. Et ce qui est très différent par rapport aux évangiles, c'est que l'ange qui va passer, ce n'est pas un ange avec des ailes qui va arriver comme on le voit dans les peintures du Tintoré, etc. Non, c'est un jeune homme d'une surhumaine beauté, une surhumaine beauté. Alors qu'elle, elle s'est préparée parce que sans doute elle avait le pressentiment que quelque chose allait se passer dans le corps, qu'elle allait recevoir quelque chose et qui était toute justement complètement pleine de dévotion et voilà que passe un jeune homme de surhumaine beauté. Et là, elle lui dit, elle lui dit, bon, tout ce qu'on sait, ne m'agresse pas, aie peur de Dieu. Et il lui dit, je suis venue t'apporter le souffle de Dieu. Oh Allah ! Mais ce que je veux dire là, c'est que le médium entre Dieu et Marie, ça a été quoi ? ça a été la beauté. Ça n'a été pas l'intelligence, ça n'a pas été la force, ça n'a pas été le courage, c'est la beauté qui peut être féminine, qui peut être masculine. Mais la beauté, c'est quelque chose que l'on retrouve aussi dans la civilisation musulmane de façon récurrente. Récurrente, on a, on peut... Donc, voilà pour la façon dont Marie est vue dans le Coran et je trouvais qu'il y avait... Je n'ai pas été la seule, la première à le faire, ça a été dit, mais peut-être pas de la même manière, comment le prophète, quand l'ange, cette fois-ci, ou la créature, justement, vient le voir et lui déroule en lettres d'or, le fameux verset « Iqala, irskala bismi l'abeka » et là, il dit « Je suis ommi ». « Je suis ommi », alors ça a des sens différents, « Je suis ommi », ça veut dire « Je suis vierge ». « Je suis vierge » au sens de ommi, au sens littéral, c'est « Je suis dans l'état dans lequel ma mère m'a mise au monde ». Donc, voilà, je suis vraiment... Je suis vierge, vierge de lettres, mais on peut l'entendre aussi « Je suis vierge de lettres ». Je ne sais pas lire, c'est la parole divine, je ne sais pas lire. On ne lit pas comme ça la parole divine et après, il se détend puisque l'ange va le... La sciella, la scène de la sciella est absolument prodigieuse parce que l'ange va le serrer très, très fort au point qu'il risque d'étouffer et après, il s'abandonne et il peut lire le verset qui est dit par Gabriel. Et je trouvais qu'il y avait une position d'abandon. De toute façon, un prophète est toujours dans l'abandon comme Jésus, comme Moïse, comme on ne peut pas... Si on veut recevoir, on est forcément dans une position d'abandon, peut-être une position féminine. Là où c'est un peu délicat, c'est qu'on peut me dire, mais alors les femmes sont dans l'abandon, qu'est-ce que ça veut dire ? Je dis que les femmes ne sont peut-être pas de façon essentielle dans l'abandon, ce n'est pas ce qui les caractérise, mais le fait de cette hospitalité d'un enfant, le fait de cette porosité à la beauté, au sens, les prédispose davantage à cette connaissance divine. Je donne la parole à Hanan qui souhaitait poser une question précisément sur le voile, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que vous abordez, mais de manière très intéressante, je trouve. Hanan, je vous passe la parole. On vous écoute, vous avez votre micro. On ne vous entend pas, il faut activer votre micro. D'accord. Ah, super. D'accord. Alors, je vous remercie beaucoup pour cet échange, Madame Berger, c'est très intéressant ce que vous venez de dire, donc j'ai appris beaucoup de choses. Je voulais juste, je suis curieuse par rapport à l'histoire du voile et comme je n'ai pas encore pu lire votre livre, donc je ne savais pas si vous avez évoqué, vous avez soulevé ce point dans votre livre. Là, j'ai appris par Manel que c'était le cas. Donc, ça m'intéresse beaucoup de savoir votre avis, en fait, sur le voile. Voilà. Merci beaucoup. Oui, merci. Merci de votre question, mais c'est une question extrêmement, extrêmement vaste, extrêmement, le voile, pour moi, tel que je le vois, le voile a existé de tout temps. Le voile est lié au sacré, il est lié au divin, c'est une marque de respect. Les hommes à la synagogue portent la kippa, les hommes chez nous ont toujours, le burnous, ont toujours, le gnour, ont toujours, le voile, ça existait chez les Grecs, ça existait chez les Romains, ça existait, le voile n'est pas musulman, le voile n'est pas musulman, il faut le dire, le redire, le voile est quelque chose qui est lié au sacré, au spirituel, à la protection, à l'humilité, voilà, à l'humilité par rapport à la puissance divine. qu'est-ce que vous voulez que je vous dise qu'il est obligé ? Peut-être à la chasteté aussi. La chasteté, absolument, la chasteté, d'ailleurs, les versets dans le Coran sont absolument magnifiques de ce côté-là et ils sont dans l'inclusion sexuelle beaucoup plus comme si c'était, comme si on était en 2020 ou en 2022, c'est-à-dire qu'il y a des versets où c'est « Oh, vous, les croyances et les croyantes, oh, vous, les pudiques, les femmes et les hommes, les femmes et les hommes, les femmes et les hommes, à chaque fois, Dieu s'adresse à la fois aux hommes et à la fois aux femmes. Donc, il y a une inclusion du sexe féminin à chaque fois. Moi, ce qui m'intéresse, désolée de vous interrompre, moi, ce qui m'intéresse, c'est le point, en fait, est-ce que c'est obligatoire ? Donc, j'aimerais bien avoir votre avis sur ça. Est-ce que c'est obligatoire ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, mais je suis désolée que… Oui, mais je vais être très franche. Je suis désolée que vous posiez cette question. Je ne suis pas théologienne et personne ne vous dira c'est obligatoire ou pas obligatoire. D'accord. C'est… Je ne sais pas, moi, quand je prie, j'ai envie de mettre un voile parce que c'est comme ça, mais comme… J'allais dire, mais comme quand j'ai un acte très intime, je n'ai pas envie que tout le monde le voit. C'est quelque chose de l'ordre du sacré, du secret, du caché, du voilé. Il n'y a que sur Internet où des gens vous diront c'est obligatoire. Je ne sais pas, non. Je ne peux pas répondre à cette question. Pour moi, il n'est pas obligatoire et de toute façon, ça n'a pas de sens d'avoir une obligation. Si on fait quelque chose par obligation, on est mort. On n'est pas du côté de la foi. On n'est pas du côté de la sincérité. prier par obligation, ça n'a pas de sens. Faire le ramadan par obligation, ça n'a pas de sens. Voilà. Pour moi, c'est qu'il y a… Mais c'est vrai qu'on est quand même dans une lecture un peu binaire avec… voilà, blanc ou noir, halal haram, et c'est vrai qu'arriver à ces raccourcis sans avoir un véritable effort pour comprendre le sens de ce que c'est pour nous de manière intime et que finalement, c'est ce qui est à l'intérieur qui jaillit à l'extérieur et pas à l'extérieur qui vient conditionner ce qu'il y a à l'intérieur. Ça, c'est… Malheureusement, on est aujourd'hui dans ces considérations avec des raccourcis, avec cette pensée unique. C'est dommage, c'est dommageable, mais c'est ainsi. Mais Nel, tu voulais prendre la parole. Excuse-moi, je t'ai coupé. Oui, non, je voulais dire ce qui était intéressant, c'est justement comment c'était abordé dans votre livre, Karima, où il y avait le lien entre la fragilité de l'homme qui va avec et cette fragilité qui renvoie. Donc, il y avait quelque chose au-delà du débat, justement, voile, pas voile, cacher la femme ou autre, on va plus loin dans qu'est-ce qu'il y a derrière ça, en fait. Moi, j'ai trouvé ça intéressant, la façon dont vous l'abordiez. Je dis qu'en fait, c'est les hommes qu'il faut dévoiler. Parce que les hommes, là aussi, c'est une hypothèse, je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai jamais cru à la… à cette virilité triomphante des hommes qui veulent faire peur aux femmes, je n'y ai jamais cru, je ne sais pas pourquoi. Au contraire, je les voyais comme fragiles, comme des hommes très vulnérables. Et je parlais de l'investiture prophétique de Khadija, du prophète par Khadija, le fait que les femmes aient ce savoir sacré, peut-être qu'il faut les garder de côté, peut-être qu'il faut les mettre à part, peut-être qu'il faut les voiler pour pouvoir continuer à bénéficier de ce savoir sacré qui effuse d'elles. Et je dirais même qu'aujourd'hui, un homme qui voile sa femme et qui l'enferme, il les quitte vis-à-vis de Dieu. Voilà. Il est incapable d'avoir sa propre intimité sacrée. Il le reporte sur son épouse. Je ne sais pas si je suis claire. C'est un peu compliqué, mais je pense que les femmes sont porteuses du sacré que les hommes ne sont pas capables de porter. Ils sont capables de le porter de façon extérieure. C'est les gages. C'est les gages. Les gages, voilà. La parole à Nora qui veut s'exprimer sur le pouvoir des femmes. Oui, volontiers. Nora, mets ton ordi, ton micro. Le son. Excusez-moi, j'ai de la fièvre. On arrive au terme, Karima. Ça va, ça va. Est-ce que tu mets ton micro ? Je n'entends pas. Je n'entends pas. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon. Il y a le passage sur Hafsa et Aïcha qui m'a beaucoup intéressée dans votre livre, Karima Berger. Et il montre, justement, il y a un passage, justement, sur le voile, enfin, sur le voile, sur le caché, sur le sens du caché. Et ce que j'ai aimé, c'est d'avoir retrouvé, par exemple, Aïcha. C'est ça que je voulais dire. Quand on parle de Rujla, à l'époque, quand on parlait de Rujla, on disait que Aïcha kent Rujula. Elle était, Rujula, aujourd'hui, a pris le sens de homme. Mais ce n'est pas du tout ça. À l'époque, Rujula, c'est qu'elle était, elle était fière, elle était courageuse, elle était audacieuse, elle était... Noble. Elle était noble. Voilà. Être Rujla, on devrait le dire à la femme. La femme, elle est Rujla autant que l'homme est Rujla. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il ne restait qu'une chose, c'est qu'on dit Hedek Mohoush Rujla. Cet homme n'est pas un... En fait, n'est pas Rujla. Ça ne signifie pas, Rujla ne signifie pas homme. Et j'aimerais bien qu'on rétablisse dans la langue arabe, d'ailleurs, et qu'on dise Mrah Rujla. D'ailleurs, on le dit dans le populaire, dans les contes et tout. Aïcha Rujla. Aïcha Rujla, elle l'a dit. Mais ce n'est pas du tout négatif. C'est une femme noble, courageuse, honnête, intègre, etc. Et moi, ce que j'ai aimé dans le passage de Hafsa et Aïcha, c'est ce pouvoir des femmes, le passage où elles vont sur les champs de bataille encourager les hommes. Où les hommes ont besoin de ces femmes qui vont youyouter, qui vont les pousser à être courageux. Sans la femme, ils ne peuvent pas gagner une bataille. Je fais un raccourci. C'est beaucoup plus développé dans votre livre de Karima Berger. Et j'ai trouvé ce passage extraordinaire. Et j'ai aussi aimé le passage où Hafsa et Aïcha se sont un peu concertés contre le prophète. Et Dieu s'est adressé à elles en leur disant non seulement il y a moi, mais il y a l'ange Gabriel, il y a les croyants et il y a les anges qui vont intervenir si vous ne vous soumettez pas au prophète. En gros, c'est un peu ça. Et vous imaginez que même Dieu s'est dit, il y a moi. Il aurait pu dire tout simplement il y a moi et seulement moi. et je vous donne l'ordre de vous soumettre au prophète. Ça aussi, c'est quelque chose d'important. Et dans les contes populaires, puisque je suis conteuse et que ce sujet m'intéresse de la parole, vous parliez de votre grand-mère. Votre grand-mère ne savait peut-être pas lire et écrire, mais si, elle était instruite et lettrée par la littérature orale. Ça, on l'oublie souvent. La littérature orale est importante. Le Coran, on n'a pas besoin d'aller dans une école coranique pour l'apprendre puisqu'il est oral et on doit l'apprendre par cœur. Donc, ce n'est pas la peine d'avoir une légitimité d'une madarsa ou quoi que ce soit. On apprend le Coran aux enfants tout petits grâce à la littérature orale et aux femmes aussi. Et un jour, je travaillais sur un conte. C'est qui a dispersé les sept. C'est l'histoire d'une femme qui est enceinte. Elle a sept garçons et les garçons lui disent « Maman, si jamais tu as dans le ventre un autre garçon, on va s'exiler, on va quitter le pays. » Et ils partent sur la montagne et ils lui disent « Maman, si c'est une fille, fais-nous signe avec un foulard de loin. Si c'est un garçon, fais-nous signe avec elle mange la faucille, avec la faucille. » Et alors, moi, je m'interrogeais pourquoi sept garçons dans une culture où on n'aime que les hommes, où on n'aime que les fils, enfin, on aime beaucoup plus les fils que les filles. Et j'ai posé la question à Fatima, une de mes amies qui ne sait ni lire ni écrire, qui connaît les contes. Fatima est du rift marocain, berbère du rift marocain et qui a appris à parler l'arabe en France comme quoi. Et j'ai dit « Fatima, mais pourquoi les garçons veulent-ils s'exiler ? » Parce que, justement, un garçon risque de naître. Et du tac au tac, elle m'a répondu « C'est normal. Qui va youyouté pendant les combats ? Qui va youyouté pour glorifier ses frères ? » Et dire le pouvoir des femmes. Voilà, c'est une parenthèse et si vous pouviez nous dire juste un peu plus sur ce passage de Hafsa et Aïcha et le pouvoir de ces femmes pour que même Dieu intervient. Merci beaucoup, Nora, pour ce témoignage et ce récit, cette très belle histoire que j'aurais pu rajouter dans une prochaine version avec ta propre science aussi des contes. Oui, Hafsa et Aïcha, donc Aïcha et Hafsa et donc elles ont rapport Mohamed avait dit à Aïcha quelque chose, je ne veux pas rentrer dans le détail, tu ne le répètes pas. Évidemment, elle s'est empressée d'aller le répéter à Hafsa et Hafsa ensuite et quand Mohamed lui a dit mais d'où tu le sais ? Elle lui a dit je l'ai appris et donc il se met très en colère et il dit je ne vais pas visiter mes femmes pendant un mois, je ne sais plus, il dit ça, la menace de ne plus visiter ces femmes. Et il y a un verset qui descend puisqu'on peut dire Nazal Aïa et c'est un verset qui dit si vous, donc il s'adresse directement à Hafsa pareil, elles ne sont pas nommées mais si vous ne vous repentez pas, si vous restez indocile, si vous ne vous repentez pas, Dieu, les envoyés, les anges et les croyants, donc les envoyés depuis, les envoyés bibliques, depuis les croyants, les envoyés, normalement en islam il n'y en a qu'un seul, donc si on dit au pluriel c'est qu'on compte Moïse, Jésus, Ébrahim et tout ça, donc tous les envoyés, la force quand même de tous ces prophètes, les croyants, Dieu et les anges se mettront, se ligueront contre vous pour vous punir, donc faites attention si vous ne vous repentez pas. Et dans sa suite, sont restés devant ce verset en disant mais qu'est-ce qui se passe quand même de faire appel à toutes ces puissances juste contre deux femmes, ça veut dire, ça dit en creux, là toujours, ça dit en creux leur pouvoir, en négatif disons, ça dit en creux leur pouvoir et Imar al-Abi va développer cette idée que les femmes à cette occasion-là, qu'est-ce que c'est que cette puissance ? Eh bien la puissance des femmes, il dit c'est l'infial, une capacité qu'il appelle l'infial de faire elle qui résume trois compétences si je puis dire, la plasticité, la passivité et la réceptivité. Et les trois ensembles forment un ensemble explosif, c'est-à-dire une compétence d'être au monde avec les autres femmes, avec les hommes, avec la nature, d'être au monde, simple, une capacité extraordinaire. parce que c'est à la fois la plasticité qui fait que les femmes qu'on appelle peut-être la ruse, le king, tout ça, la réceptivité de recevoir et la passivité. Et Imar al-Abi dit mais la passivité, Dieu lui-même est passif. Dieu, quand il crée le monde, il s'oublie pour laisser vivre tous les possibles qui sont en lui. Lui-même se fait possible, lui-même se fait passif pour laisser vivre les possibles en lui. Étonnant ce commentaire de ce verset. Merci Karima. Je crois que Sadia, je t'ai oublié. Est-ce que tu veux poser ta question ? Et puis après, on va bientôt clôturer. Oui, bonjour. Merci pour cet échange qui est super intéressant. Moi, je suis afghane, donc c'est vrai que j'ai appris le Coran en Afghanistan, mais comme j'ai quitté des traces avec les talibans et tout ça sur les femmes un peu partout, je crois un être super. Moi, ma question, c'était est-ce que tous les récits comme la Bible, comme la Torah et compagnie ont été aussi mal interprétés uniquement au côté patriarcal ou est-ce qu'on peut être correctement dans le bon sens qui intègre les femmes, les hommes, et pour les gens qui sont perdus, enfin perdus, je ne sais pas, mais je crois en être supérieur, certes. Je me dis qu'il est en chacun de nous, je pense, qu'il soit Dieu, Allah, ce qu'on veut, mais c'est vrai que dans les religions, je suis larguée, je suis larguée, d'autant plus avec les talibans. Et je ne comprends pas pourquoi est-ce que les femmes, ils ont été autant sous silence, du coup, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas traduit, ils n'ont pas voulu traduire correctement les choses parce que je me dis si c'était traduite par une femme, peut-être que le monde ne serait pas aujourd'hui comme elle est aujourd'hui. Et voilà, donc je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas où est-ce qu'on peut trouver un livre, un Coran par exemple traduit en français, malheureusement parce que je lis le perse et le français et je ne comprends pas l'arabe, voilà, et voilà, traduit, mais d'une manière authentique, authentique, qui intègre tout le monde, l'être humain. Tout à fait, merci, merci de cette question parce qu'elle est importante à deux points de vue. D'abord, ce que vous venez de dire sur la traduction, il y a un hadith du prophète qui pour moi était comme, vous savez, une espèce de bandeau que je me suis mis là de façon invisible qui est dans tout verset, il y a un dedans et un dehors. Il y a un zahir et un sens intérieur, le bâti. Donc, si le Coran, si le prophète Mohamed lui-même dit ça, c'est qu'il y a l'écorce, il y a le noyau. Et moi, ce qui m'intéresse et ce qui vous intéresse et nous toutes, je crois, c'est le noyau et ce n'est pas l'écorce. Mais le noyau, il est plus compliqué à aller chercher, il faut sortir du réglementaire, il faut penser par soi-même, il faut lire par soi-même, c'est tout un travail, il faut laisser quelques gestes de la vulgate, le voile, tout ça, c'est extérieur, mais pour moi, ça n'a pas de sens. Ça, c'est la première quinzaine de traductions, vous en avez cinq qui traduisent les choses parfaitement et qui n'intègrent pas le mari, qui n'intègrent pas le rey, c'est l'inconnu, c'est l'invisible. Et enfin, dans toutes les traditions, s'il y a des femmes imams, s'il y a des femmes dans le catholicisme comme Anne Soupa, par exemple, avec qui j'ai fait des débats, qui est une théologienne, toutes les femmes aujourd'hui, depuis quelques années, se mettent à lire les textes et à en sortir la substantifiquement le joyau secret qui est resté secret et qui n'a pas été du tout divulgué par les hommes parce que ça ne les intéressait pas et ça ne les arrangeait pas. Et l'Église, c'est quand même, on le voit aujourd'hui, c'est un drame terrible qui est uniquement fait d'hommes, donc on ne peut même pas accuser la femme, on ne peut même pas accuser les femmes de ce drame. Donc, ils font leur chocolat tout seuls, comme disait Anne-Louise. C'est-à-dire que, donc je pense que c'est pour ça que quand on dit ceci est musulman, ce n'est pas musulman. Il faut être éiste dans un ensemble historique, où nous subissons, où nous vivons les mêmes problèmes, les mêmes difficultés qu'ont vécu, que vivent nos sœurs, si on peut dire, juives ou chrétiennes. Et les théologiens catholiques, c'est terrible, c'est terrible. Ils étaient dans le refus du divorce, alors que le divorce chez nous est accepté. le fait que la femme ait une autonomie financière, chez nous, en islam, la femme a l'autorité financière sur ses propres biens. Et Germaine Tillon, je parle de Germaine Tillon, vous connaissez Germaine Tillon, qui est une anthropologue, grande résistante pendant la Seconde Guerre mondiale, mais qui a travaillé en Algérie en tant qu'anthropologue. Elle a travaillé sur les tribus berbères des Orestes. Nora, tu dois connaître. Elle a écrit un livre qui s'appelle Le harem et les cousins, qui est pour moi, je le dis dans le livre, qui est un manuel. Vous voyez, il y a mes dictionnaires, il y a mes corans et il y a Germaine Tillon parce qu'il est inépuisable. Et qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit qu'au moment, par rapport à votre travail, Nora, sur votre travail actuel, bon, c'est pas grave. Donc, pardon de vous. Elle dit que lorsque l'islam est arrivé dans les pays comme l'Afrique du Nord, du Maghreb et dans les populations berbères, eh bien, les mœurs étaient beaucoup plus rigoureuses que la religion qui était beaucoup plus en avance. Et quand la première décision de Mohamed, ça a été d'interdire l'enterrement des filles vivantes, vous savez qu'ils enterraient leurs filles parce que, voilà, vivantes. Et la deuxième décision, quand même, ça a été de permettre aux femmes d'hériter. Elles n'héritaient absolument pas. Elles étaient même l'objet de l'héritage. C'est-à-dire qu'on lui dit un tel est mort, tu hérites de sa femme ou de sa fille. Et donc, il a instauré l'héritage, certes, à un niveau moindre que l'homme puisqu'elle garde son autonomie financière. Donc, s'il lui arrête quelque chose avec son mari, elle repart avec son bien. c'est-à-dire, 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 Germaine Tillon, c'est que les mœurs étaient beaucoup plus sauvages, au sens noble du terme, il n'y a pas de mœurs plus sauvages que d'autres, mais elles avaient leur cohérence. Quand il a fallu faire irriter les femmes, ça a été, elle ne dit pas un tsunami, mais elle dit ça a été explosif. Explosif parce que, qu'est-ce qui se passait ? Le patrimoine de la tribu risquait d'être dispersé. Et c'est comme ça que l'endogamie qui est mariez-vous avec les cousins, il vous est interdit de vous marier avec le fils de la tribu d'à côté ou l'étranger. L'étranger, il est à trois kilomètres. C'est pour garder le bien, le patrimoine au sein même de la tribu et qu'il ne s'échappe pas. Donc, l'homme arrive toujours à contourner malgré des décisions religieuses, spirituelles, coraniques, révolutionnaires, on peut le dire, au septième siècle, quand même, septième siècle révolutionnaire, on arrive à réenfermer et à trahir. Merci Karima, je pense qu'on pourrait continuer comme ça longtemps, il y aurait tellement à dire. Je vais vous donner le mot de la fin avant de faire le tirage au sort parce que tous les mois on offre le livre du mois à une de nos adhérentes. Je vous laisse terminer et puis je prendrai la parole ensuite. Moi-même, écoutez, je vous remercie, bravo pour ce que vous faites et si j'ai peut-être quelque chose à dire au sens féminin, féministe, je disais tout à l'heure, rappelez-moi, je ne vais pas être longue, c'est que cette question de l'égalité des hommes et des femmes, elle est très importante pour moi au plan juridique, au plan social, au plan constitutionnel, du droit disposé d'elle-même, je n'ai aucun problème. Je veux dire, il faut que les droits soient absolument égaux. Maintenant, je ne suis pas sûre que j'ai envie d'être légale, d'avoir le même esprit qu'un homme, d'avoir la même sensibilité qu'un homme et je tiens à ce féminin qui nous habite, que Nora a traversé ses contes et que nous toutes nous connaissons par la transmission et je me dis que comment garder ce féminin sans dire l'essence de la femme c'est d'être cachée, poétique, etc. Mais de garder cette compétence pour cela, nous devons nous inspirer de ces gardiennes. Je pense qu'il faut qu'on les connaisse. Il faut que j'ai à dire. Merci beaucoup, merci beaucoup cher Karima pour ces propos. Je terminerai sur le fait que et si le secret que les femmes gardent était celui de la création de l'homme dans sa structure mettraissablement mois après mois à travers ces cycles lunaires connectés à ce corps profane qui porte un secret et si ce qui nous lie au divin finalement n'est autre que notre capacité à porter la vie. Je voulais terminer sur ça, sur le fait que les femmes ont quelque chose de propre à elles, cette structure matricielle qui fait aussi partie du corps coranique avec Bismillah Rahman Rahim bien entendu. Pour ma part, je vous retrouve le 25 septembre avec la lumineuse Samira Al-Ayashi pour son livre qui s'appelle Le ventre des hommes. Voilà, un très très beau roman autobiographique. En tout cas, elle parle de son père. On va procéder au tirage au sort pour gagner le livre de Karima Berger. Alors, j'ai préparé mes petits papiers. Voilà, et je vais tirer au sort Sophia. Sophia, tu as gagné le livre de, alors je ne sais pas si tu l'as acheté ou si tu veux l'offrir, mais en tout cas, voilà, tu as gagné le livre de Karima Berger. Je te le remettrai en main propre, j'espère. Il faut absolument qu'on essaye de se voir. Merci à toutes pour votre participation. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube qui recense évidemment tous nos précédentes éditions, notamment celle de Nora Asseval, ici présente, et de devenir adhérente de Femmes et Diversité. On a besoin de vos soutiens évidemment pour faire vivre notre association et nos book clubs mensuels. Je vous souhaite à toutes un excellent été, beaucoup de lectures, et vous retrouver à partir de septembre prochain pour une nouvelle édition. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Bonne continuation. Merci, Leïla. Merci, Karima. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. C'était formidable. Merci. Merci. Au revoir, Nora.